C'est parti, la configuration d'atterrissage. Tout proche de l'Orient, et il s'agit de la plus ancienne et la plus décorée des Plotilles. Ils ont fêté leurs 100 ans en 2018. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! On peut aussi poser les armes, que d'accord avec ses alliés, tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'esprit. C'est parti ! On effectue une application d'une ou plusieurs années à l'Ambéoc afin de participer à la sélection de leurs plusieurs collègues. Pour faire ces démonstrations et voler près les uns des autres, les pilotes doivent maîtriser le vol en formation. Une discipline qui demande de la technique et une très grande concentration. Le vol en formation est également enseigné aux élèves en fin de sélection après une vingtaine d'heures d'expérience seulement. Et alors, Elodie, la sélection des futurs pilotes, comment elle se passe ? Déplacé les autorités qui se rendaient sur Paris, ont utilisé cet avion, le Junker 52, un imposant piloteur, par un derbe surbaissé à portée directe. Et surtout, on parle d'une construction entièrement métallique. C'est un amas de tôle habilement constitué, propulsé par des moteurs qui étaient initialement des moteurs fratébidnés, et qui ensuite, évidemment, ont changé lorsque l'Angleterre a arrêté de faire du commerce avec l'âme de reposer ses pieds au-dessus des palomiers. On a des petites luttes qui nous permettent de regarder ce qui se passe précisément en dessous de lui, car oui, cet avion est le véritable maître de l'observation. Et d'ailleurs, pour pouvoir voler encore plus lotement, comme ils vont le faire d'ici quelques minutes, on va actionner une manivelle qui se trouve sur le côté à gauche, et on va la tourner. Elle actionne une chaîne de vélo. On va faire 7 ou 8 tours, et au bout de 8 tours, on aura les vols qui vont se sustenter. Et là, attention, on va très très longtemps. Ce sont des cylindres. Quand vous allez voir le Juncker 52, qui va revenir sur votre gauche, vous pourrez voir les cylindres. Il y a la différence. Au début, on avait développé cet avion avec des moteurs en clé, alors que tout est bien qu'il y a parti. C'est parti. Et oui, le Spitfire en complément du Walker Hurricane pendant la Seconde Guerre mondiale était véritablement le meilleur ami de la Royal Air Force, qui s'appuyait sur de nombreuses squadrons équipées, et qui surtout a su s'appuyer sur les retours d'expérience de tous les pilotes, au fil des batailles, au fil des semaines et des mois qui s'écoulent. On essaie de faire remonter vers les industriels toutes les petites problématiques qu'on peut retrouver à bord de cet appareil, pour le rendre de plus en plus performant. C'est ce qui se fait avec cet avion, qui est un Spitfire Mark 14. Mark, ça veut dire abominé version. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire en français, on va dire intelligible, non aéronautique. Je vous disais qu'il y avait eu beaucoup de versions, il n'aurait eu plus de 20 pour le Spitfire. Et c'est bien normal, parce que les avions ont évolué au fil de la Seconde Guerre mondiale, et alors qu'on avait différents chasseurs, côté allemand, BF-109, BF-190, et autres avions dans le PSG-1962, vers un petit peu plus tard aujourd'hui, chez les Britanniques, on a eu cet avion pendant pratiquement toute l'année, et en évoluant, il pouvait s'adapter à toutes les situations. Celui-ci, on le disait tout à l'heure, il a la possibilité cyclée d'avoir les ailes rabotées, mais pas seulement, il a deux radiateurs, comme toutes les avions de cette version-là. Et j'aimerais qu'on retrace le parcours d'un homme qui a volé sur Spitfire, et qui en parlait extrêmement bien. Il s'appelle Gabi Gavreski, et il est un immigré polonais, il a quatre frères et sœurs, il vit aux Etats-Unis, et rien ne le prévestit de vraiment à l'aviation, c'est vrai que ça. Alors... Il a été particulièrement touché lors de l'attaque de Pernard, il avait été conseiller d'instruction pour des manquements à des règles assez basiques dans ce qu'il y a du pilotage, et pourtant il a réussi à devenir plus de plus chasse, ce qu'il a fait en fait faire en 1942, c'est cette plante anthologique DC-3. Et celui-ci a la spécificité d'être équipé de blondes, blanches et noires, qui équipaient beaucoup d'avions qui avaient un but commun. D'abord, c'est l'idée. Ces avions ont largué beaucoup de parages, qui sont toutes les normes en ville, et qui sont toutes les papules, également en Provence, mais surtout en terrain d'opération. Il y avait jusqu'à 10 personnes à l'intérieur. Vous pouvez également y charger un bulldozer, afin de préparer le terrain pour Normandie, mais aussi... Mais oui, les pladaires, ils ont été construits à moi, et ça ne peut pas être mis de voler un travail à ceux qui n'en avaient pas encore trouvé d'une norme à l'issue. Il va pouvoir effectuer les aimants, toutes les maquillances. Maintenant, c'est volé d'une façon absolument divine. L'un est un L3, l'autre est un L5. Deux avions pour un usage commun. Ils font partie des nombreux avions qui ont été développés dans les années d'Ordan. Et ça a été les premières fois que ça y est, ils sont arrivés par à l'avion. On s'en rentre les deux guerres, et dans une période de paix, l'aviation commerciale, elle, on est toujours à ces balmuciments, alors, Boeing est presque fauché. Pour pouvoir développer cet avion, il deviendra l'un des plus grands succès. Le décès en vol mettra l'avion à rude épreuve, et le prototype de 199 sera finalement détruit. Il aura pourtant rendu de bons loyaux services. Il a traversé l'équivalent à la traversée nord-sud des Etats-Unis en moins de 10 heures. Le test est concluant. Il y a des énormes mitrailleuses de 12,7 mm. En général, ce sont des Browning. Et ils vont arroser tout azimut, toute menace qui viendra se présenter au niveau du B-17. Ils vont protéger l'équipage, ils vont protéger la cargaison, ils vont permettre à l'avion d'assurer sa mission. Les ailes qui sont ultra efficaces que vous pourriez peut-être utiliser des profils d'ailes. Il accoupe une belle cellule avec ses ailes et il sort un premier avion motorisé par un moteur américain, un V-12, le V-12 dit Allison. Le V-12, c'est celui qui est qui peut décarter. Il a peur qu'il a pris ses preuves. Le câble. Et puis voilà, 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard, il faut reproduire un magnifique moteur qui, une fois coupée, la cellule de Mustang fait la légende qu'il va bien faire de venir. Il arrive en mode moteur en 1942 au début. Et il va savoir faire ce que le Spitfire ne savait pas faire. Le Spitfire, il franchissait la Manche, il survolait la Normandie et il fallait qu'il rentre parce qu'il n'avait plus assez d'essence. Le Mustang, lui, avec ses belles ailes laminaires et ses réservoirs partout, il y a un gros réservoir derrière le pilote, il y en a dans les ailes. Il est capable d'aller jusqu'à Paris. Puis on lui met des réservoirs sous les ailes qui deviennent de plus en plus grands jusqu'à contenir 100 galons. 100 galons, 400 lits dans chaque réservoir. Et en 1944, le Mustang, après avoir connu des petits problèmes de jeunesse, des problèmes de bougies, d'hélices en 1942, en 1944, le Mustang, il accompagne les B-17, vous savez où ? Jusqu'au cœur de l'Allemagne. Les bombardiers sont enfin protégés. Il y a d'ailleurs un mankering qu'en est-il la première fois où il a vu les P-51 en haut-de-sud à l'Allemagne. De Berlin, la ligne s'est signée. Je crois que c'est pas bon. Je crois que c'est pas bon du tout et effectivement, ça s'est terminé comme ça. Et donc Xavier, on est d'accord que ça veut dire que North American qui a conçu cet avion, il n'avait jamais conçu d'avion de chasse. Et leur plus grand succès, c'était un avion d'entraînement. C'était le voilà. Et c'était leur premier chasseur. Edgar Schmitt a fait parler de lui encore parce que c'est un monsieur qui a décidé parmi les chasseurs les plus efficaces au monde. Le serveur que c'est lui qui a fait une arme de 86 sabres que vous aurez volé tout à l'heure. Le Mustang est devenu une légende. Il est devenu une légende en Europe en accompagnant les bombardiers. Il était accompagné par les P-51 qui est allé en Allemagne. S'il tombe aérien, il faut rester ici. Il faut évacuer la fatigue. Il faut laisser un chasseur à 3 millions d'euros. La trompe à ça. Le Mustang, il a été un faiseur d'As. Il a eu de nombreux l'or. On va s'y faire. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreux l'or. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreux l'or. Les parcours sont incroyables. Ils sont passés par l'Espagne pour rejoindre la Fille du Nord, puis la Serra, le Traillac, au Liban. Et finalement, on les envoie sur le front de l'Est. Et là, on leur confie des avions. Mais des avions russes. Et c'est très différent. Tous les systèmes sont différents. L'hélice elle-même ne tourne pas forcément dans le même sens. Les circuits hydrauliques, ils ont été remplacés par des circuits pneumatiques parce que le manche page de l'air, c'est que ça ne gèle pas. Alors pour les jeunes pilotes français qui vont se retrouver là-bas, on va devoir tout réapprendre. Déjà, apprendre les us et coutumes cinétiques parce qu'on a quand même des petites différences culturelles. Et ensuite, il faut apprendre à t'ouvrir ça. Les pièces de l'air, on va prendre aux autres qu'on venait d'avoir un petit temps aérien. Ça, c'est pour les situations favorables. À côté de ça, quand on part à trois avions et qu'on rentre que les avions, les pilotes qui décollent et qui ne rentrent pas à la base, ça aussi. Et son plan de vol, tout simplement, il partait sur un Mitsubishi G4L. C'est parti par des chasseurs. Les sujets ça, évidemment, ont eu l'information. Alors l'avion qui va se charger d'aller à l'intercèmé, il y a des pilotes qui vont détruire sur le volet et prendre la zone de mission. Et ainsi là, on va faire un avion qui va être sur la zone de mission. C'est parti par des chasseurs. 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 Les sujets sont en train de faire et un peu rappel, seulement un an après, les secondes japonais. On connaît le génie de North American avec Yancode et les communications cryptées japonaises. Ils ont réussi à mettre en 151. Le duo infernal du Pacifique qui se présente face à nous, deux avions iconiques. En bleu, le F-4 Corsair. On promet le B-38 ID. L'enjeu dans les conceptions aromatiques, c'est d'avoir des pontiers qui soient toujours plus puissants et des avions qui soient en mesure de voler le plus longtemps possible. Les plus puissants de son époque et les plus impressionnants. On parle du Délis qui fait à peu près 3,50 m, un capot moteur qui cache tout ce qui se passe devant le pilote. Et avec ça, en plus de le faire voler, on va décoller et interrer et le portail. Il y en a mis des départs. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, le V38 est passé à la postérité pour nous, grâce à un certain temps d'exercice supérie, et le F4 Corsair, quant à lui, est passé à la postérité. Et oui, un Corsair peut en cacher un autre, puisque... Retour de nos deux F4 qui, en arrivant sur votre gauche, souhaiteraient rendre hommage à un autre grand monsieur de l'aviation qui nous a quittés cette année. Évidemment, les locaux le connaissent très bien. Je parle de l'hommage à Jean-Lézanne. Sous-titrage ST' 501 Le P51 sera l'un des derniers Warbird à avoir un moteur en V. Initialement, mettez des moteurs en V pour que les cylindres soient installés de manière à avoir un câble de moteur. Il faut y aller en douceur. Si on veut voler en volant pas trop, et voilà, on a perdu un petit peu l'axe. Et si on revient sur les yeux de l'arrière, et on part pour enlever. Et donc, cette petite barrique, à la place de partir pour une boucle, maintenant le manche tiré vers l'arrière, on a incliné un petit peu. L'évolution des chasseurs. L'évolution des chasseurs. Le 147 Thunderbolt est l'un des principaux chasseurs américains de la seconde guerre mondiale et il excellera dans la mission. 10 formes de bombardement. Au-delà de l'Angleterre, c'est un avion qui a charmet de nombreux pays, qui ont décidé de l'acheter, de lui faire confiance. Et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé en Corée au début des années 50, un SUV du côté de Cuba 10 ans plus tard. Un F-86, un Messerschmitt 262 et un MiG-15. Ils sont allés chez les soviétiques. Et quelques années plus tard, on a retrouvé ces deux avions. Les deux grands concurrents d'un côté, le North America 986. Si vous regardez ces avions la même fois, les premiers retours des motoristes, comme BMW ou encore Juncker Motorrun, inviteront Messerschmitt à modifier sur la roche, parce qu'on va attendre et en attendant... En attendant que les moteurs soient prêts à la place du pilote, on ne voit pas exactement ce qui se passe sur les côtes. Et avec cet avion, on peut aussi surfer un nouveau paradigme. Comment fait-on reconstruire des modèles sur plan aux Etats-Unis ? Et Airbus en Amplagne a choisi d'en racheter un pour sa fondation historique. Les forces aériennes suisses. Ce n'est pas le premier avion ancien qui pilote, puisqu'il a fait du Hunter, il a fait du Vampire, plus récemment. Cette divergence va devenir une convergence pendant la guerre de Corée, où on va découvrir ces deux avions qui sont presque les mêmes dans l'absolu. Mais avec une philosophie d'évolution très différente, on va les retrouver en Corée, de l'autre côté du monde où on allait mesurer qui allait devenir le meilleur des deux chasseurs. Pour ne pas se faire capturer, certains pilotes russes, qui étaient là de manière demi-assumée par l'UASS, qui n'avaient pas le droit de passer la frontière. Pour le F-86, c'est parfois compliqué d'arriver à aligner sur ses organes de visée le MiG-15, qui s'en sort pourtant assez bien. On sort les aéropraves pour essayer de palver la presse soviétique en MiG-15 contre les Américains en S-86. Il faut quand même une certaine prise d'inconscience pour voler dans ces affaires-là. Il est passé du côté de l'Avignon dans le sud de la France. Il appartient à des associations qui s'appellent le MiG-15. Et quand on le voit évoluer franche du sol comme ça, on profond, on voit initialement qu'il a été peint en vert. Et quand on voit depuis le dessus, c'est pour qu'elle se trouve ça qui s'appellera. Alors, il s'agit de North America. On a cessé les centres industriels pour que vous ayez parfaitement compris qu'une fois qu'ils ont développé en avion, s'ils doivent le produire en série, ça ne va pas prendre leur demande. Et ensuite, elle s'est retrouvée par deux professeurs qui étaient chasseurs à la main. À très bas sauteur ! C'est parti ! ADN des aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace, l'audace, l'héritage, la passion et le rêve sont les maîtres beaux qui ont guidé l'équipe dans la conception de cette démonstration. S'inspirant de chacune de ces trajectoires en vol comme au sol, et prendra sa place à la tête de la patrouille de France la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est donc comme une évidence que la patrouille de France a décidé d'être marraine de l'association Rêves pour cette saison 2023. Cette association aide les enfants à réaliser leurs rêves et passer avec nous des moments de partage pour leur faire oublier l'espace d'un moment, leur quotidien parfois difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 7 lignures très techniques à réaliser Oublie chaque équipier avant ce n'est pas d'adapter ses reflets TAP ET TAP